Y'a plaît potes vous allez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ce joli dimanche. Je suis heureux de vous retrouver pour une vidéo sur un jeu que je n'ai pas couvert depuis un moment. Vous avez plutôt l'habitude de me voir pour du multi, mais bon avec les deux saisons qui sont sorties simultanément je me voyais bien faire un petit peu de Warzone, en tout cas j'en ai fait en stream et j'ai apprécié ce que j'ai fait. J'ai apprécié ce que j'ai vu, il y a d'autres choses que j'ai un petit peu moins appréciées mais on va en discuter dedans. J'ai mis un titre qui est assez exhaustif, je trouve le problème avec Caldera et Warzone en ce moment, donc on va discuter de tout ça. Les choses que je vais dire c'est aussi beaucoup de choses qui sont basées sur mon avis, donc ça veut dire qu'on va avoir des points de divergence, des moments où vous n'allez pas être d'accord, des moments où vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il raconte lui, il comprend rien. Et c'est à ce moment là que je te rappelle que ça fait 12 ans que je joue à ce jeu, que ça fait quoi ? 40 LAN, des centaines de vidéos, des dizaines de milliers d'heures de stream, donc tu torches le cul avec ton avis. Ça va, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Donc comme je disais on va avoir des divergences, il y a plein de fois où vous n'allez pas être d'accord avec ce que je vais dire et il n'y a aucun problème avec ça. Vous avez tout à fait le droit, en plus je ne suis pas un joueur ultra assidu de Warzone, mais par contre depuis la sortie de Caldera j'ai quand même joué un peu. D'ailleurs au niveau du gameplay aujourd'hui, c'est un gameplay que j'ai fait en stream, d'accord, avec Gotha plus Mystique, d'accord, c'est une très belle game. Franchement j'étais très heureux de ce gameplay, donc on va entendre ma voix plus fort que le son du jeu, mais vous entendrez quand même en fond le son du jeu, donc ça devrait être acceptable, c'est exceptionnel, mais bon franchement je ne me sentais pas d'envoyer le live gameplay en essayant d'expliquer des choses, parce que c'est dur de faire du live gameplay quand tu n'es pas habitué de fou à jouer à Warzone et si c'est pour y aller en solo, c'est plutôt galère. Donc maintenant que je vous ai dit tout ça en introduction, c'est parti. Donc Caldera, qu'est-ce que c'est ? Alors Caldera, je ne vais pas te refaire un dessin mon ami, c'est la nouvelle map de Call of Duty Warzone, qui est sortie en accordance avec la saison 1 de Vanguard, c'est un parti pris fort qu'ils ont pris, c'est celui d'aller dans le même délire que Vanguard, donc un bail pacifique, seconde guerre mondiale, tout ça, et des gros changements, d'énormes changements qui ont été apportés par rapport à un Verdansk qui en un an et demi a été quand même, on va dire, relativement pauvre en modification. Souvent je parlais avec mon frérot Loan, alors cette nouvelle saison bien ou pas ? De la merde, ok, et des changements peut-être de la merde, bon bah d'accord, terrible. En fait j'ai l'impression que Warzone manquait quand même terriblement de gros changements à chaque saison, je ne dis pas qu'il n'y avait rien, il y avait quand même des choses, mais qu'à la fin quand même, un Verdansk ça commençait à tirer la gueule, et après un an et demi à jouer sur la même map, certains joueurs étaient peut-être un petit peu lassés, et le jeu avait besoin de ce côté un petit peu rafraîchi, ils l'ont teasé, ils en ont parlé. Moi je vais d'abord dire des choses que j'aime bien, et ensuite on va discuter du problème, à mon sens. Donc on commence avec le positif, comme ça c'est bien, et puis si vous voulez entendre les problèmes, vous n'avez qu'à avancer la vidéo, bande de cons. Donc on va commencer gentil, moi, qu'est-ce que j'aime bien sur cette map ? J'aime bien un truc très con, les couleurs, voilà. J'aime bien les couleurs, c'est très vif, il y a beaucoup de verdure, et ça c'est quelque chose que j'aime bien. Alors Gotha, il me disait, ouais ça donne un effet un peu PUBG pour certains, je peux l'entendre, j'ai jamais trop joué à PUBG, c'est pas mon style de jeu, même si c'est un BR. Mais j'aime bien les couleurs, le ciel est bien bleuté, il y a pas mal de côtés un petit peu verts. C'est très con à dire, mais je trouve cela agréable du coup dans l'ensemble, parce que niveau couleur, on s'y retrouve assez facilement, même s'il y a un peu un côté jungle, etc. par-ci par-là. Je trouve que le niveau détail, etc. de la map est très très cool. Après ça peut aussi être un défaut, et on va y revenir après. Mais pour le coup, moi, je trouve ça assez cool, l'ambiance au global de la map est assez réussie. Après c'est ce qu'on appelle un parti-pris. Donc un parti-pris, c'est en mode, on va sur cette direction, ça peut ne pas plaire, et je peux pas vous reprocher de pas aimer le parti-pris de cette map. C'est-à-dire que vous pouvez dire, ouais moi Caldera, le parti-pris couleur, le parti-pris ambiance, le parti-pris jungle, le parti-pris montagne, j'aime moyen. Mais moi, personnellement, j'avoue que ça m'a pas trop dérangé. J'ai bien kiffé. D'ailleurs là, sur ce coup, je vais au goulag, mais j'ai pas de chance. Je vais au goulag uniquement parce que j'avais pas capté que le mec n'était pas mon pote. Je pensais que c'était Gotha. D'un coup, le mec, il a commencé à me mettre des mandales. Ça m'a fait un petit peu bizarre. Ça m'a fait un petit peu bizarre. Bref, donc, du coup, j'aime bien le parti-pris couleur. Je trouve que ça ramène beaucoup de fraîcheur. Tu vois, il y a un côté fraîcheur. Mais je peux quand même entendre un truc. C'est que je peux comprendre que les streamers et même les joueurs Warzone aient du mal à se projeter sur cette map pendant, je sais pas, peut-être 6 mois, 1 an, 1 an et demi. Même s'il y aura de courtes modifications, tu sais qu'on n'est pas dans Fortnite et qu'il n'y aura pas des transformations terribles sur la map. Tu vois, il y aura quelques modifs par-ci, par-là. Mais qu'au global, tu risques de devoir jouer sur ça pendant longtemps. Est-ce que des joueurs sont prêts à jouer sur ça pendant longtemps ? Certains peuvent s'imaginer que non. Après, il faut aussi donner du temps au temps. Il faut laisser du temps à la map aussi de vous habituer. Et oui, on peut avoir un avis très vite en un ou deux jours, mais des fois, ça se construit sur plus longtemps. Là, ils étaient en train de me montrer comment fonctionne cette bombe de merde, là, voilà, qui explose. Je comprenais pas, moi, j'étais là comme un débile. Donc, du coup, il faut laisser du temps à la map de vous satisfaire. Il faut aussi que vous appreniez à l'apprendre. Parce qu'un truc, et là, on va partir un peu, tu sais, on va mixer les défauts. Un truc au niveau des défauts, c'est que c'est vrai que c'est très open field. Je trouve que 90% du temps, t'es à découvert, d'accord ? C'est plutôt pas mal, parce que certains reprochaient à Verdans qu'il y a des moments d'être trop campi, tu vois, d'avoir trop d'endroits pour camper, trop de bâtiments. Il y a des bâtiments dans Caldera, il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup plus de rotations qui se font open field et donc, du coup, qui peuvent donner des gros duels et un avantage clair, du coup, pour les snipers, tu vois. Au niveau des rotations, c'est vrai que, pour l'instant, je trouve qu'on passe encore beaucoup de temps à, de temps en temps, rotate d'un endroit à l'autre, donc d'un point fort. Par exemple, là, on est à pic, on va, derrière, faire une rotation ailleurs. Sauf que, sur ces rotations, quand tu passes d'un endroit à l'autre, tu vas souvent avoir de longs moments sans croiser personne. D'ailleurs, c'est pas un hasard pour lequel il y a 152 personnes sur la map, parce que, eux-mêmes, ils ont dû se rendre compte bonnes. La map est peut-être un petit peu grande, d'accord ? Donc, il faudrait peut-être qu'on essaye de travailler sur ça, peut-être mettre plus de joueurs pour qu'il y ait plus de moments chauds et plus de fight au global. Je pense qu'effectivement, sur Verdansk, au bout d'un moment, au bout de quelques mois, vu que les gens commençaient à connaître par cœur absolument la map, les gens savaient où se battre, où est-ce que ça droppait, où est-ce que tu pouvais te dropper pour être plus chill, où est-ce que tu pouvais te dropper pour avoir la bagarre, etc. Ils ont déjà commencé à l'identifier, là, sur Caldera, mais, tu vois, je pense que ça va peut-être prendre un poil plus de temps, mais qu'une fois que les gens l'auront compris, l'auront appris, l'auront capté, d'accord, bah, ça ira un petit peu mieux. Je vais vous donner un point qui, pour moi, est le problème principal de Caldera, et après, on discute des armes, des bugs, de tout ça, il n'y a pas de problème. Mais vas-y, tu sais quoi, je voulais le donner peut-être un peu à la fin, mais je vous le donne, là, comme ça, on est en milieu de vidéo, je vous le balance tout de suite. Le problème principal de Caldera, à mon avis, c'est sa physique. On va appeler ça la physique, le moteur, tout ce que tu veux, c'est la physique. La physique, ils ont gardé la physique de Warzone, et je trouve que c'est problématique. Je vais dire pourquoi. Quand il y a eu Black Ops Cold War, et qu'ils n'ont pas pris la physique de Black Ops Cold War, et qu'ils ont gardé celle de Warzone, c'était une bonne décision, à mon avis. Warzone était encore relativement jeune, ça faisait qu'un an, même pas, que c'était sorti. Modifier le truc complètement, bon, pour un autre qui a quand même son volume de différence, même s'il y a des points similaires, je trouve que c'était pas l'idée du siècle, alors que là, à l'heure actuelle, je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi ? Alors Vanguard, on aime ou on aime pas ? Moi, vous savez mon avis, j'aime bien le jeu, je trouve que si t'es fan de Call of Duty, tu peux vraiment trouver ton délire sur ce jeu, et tu peux t'amuser. Mais bref, on n'est pas là pour discuter de Vanguard, on est là pour discuter de sa physique. Vanguard est un jeu similaire à Modern Warfare 2019, ça se joue sur le même moteur, sauf que c'est un moteur qui a eu du développement supplémentaire, et qui, du coup, est meilleur. Eh oui, je vais peut-être en choquer certains, mais je trouve que les déplacements, la fluidité dans le jeu, etc., sur Vanguard, quand tu cours sur la map, que t'aimes ou t'aimes pas l'époque, que t'aimes ou t'aimes pas le jeu, je parle de la physique pure, je la trouve, je trouve que c'est la physique de Modern Warfare 2019, mais en améliorée. Donc pourquoi avoir gardé celle de Modern Warfare 2019 ? Peut-être pour encore pas brusquer, peut-être parce que, peut-être la flemme, peut-être que c'était moins possible, je sais pas, mais je trouve que quelque chose qui ferait du bien, et j'ai vu certains streamers en Américain en parler également, quelque chose qui ferait du bien à Warzone, ce serait d'avoir cette physique 2.0, tu vois, de Vanguard, celle de Modern Warfare 2019, 2.0, une physique qui est plus fluide, moins lourdingue, et plus sympa au global, au niveau des sensations. Encore une fois, c'est de la vie, vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez avoir joué à Warzone et à Vanguard, et me dire, je sais pas ce que tu racontes, que la physique de Warzone est 10 fois meilleure. Mais je trouve que quand tu joues bien à Vanguard, et qu'après tu passes sur Warzone, t'as un sentiment, c'est moins fluide, moins cool, tu vois, tu ressens vraiment un sentiment de lourdeur, t'as l'impression que le jeu est un peu, pas ancien, mais un peu dépassé sur les bords. Voilà, c'est un sentiment, je suis peut-être le seul à le partager, mais c'est mon avis, je vous donne, c'est ma vidéo, je vous donne mon avis, après vous avez les commentaires pour discuter, et c'est fait pour ça. Donc pour moi, c'est le problème principal. Maintenant, il y a d'autres problèmes, il y a d'autres problèmes, notamment l'intégration des armes, d'accord, après l'intégration des armes, on le sait, c'est problématique au début, souvent, il y a des armes qui vont être très fortes sur Vanguard et qui ne sont pas spécialement fortes sur Warzone, par exemple, sur Warzone, la NZ41 est très forte, sur Vanguard elle n'est pas nulle, mais elle n'est pas à ce niveau-là, d'accord, il y a pareil pour certaines SMG, certaines ZR, après sur Vanguard, tout tué en deux balles, le global sur Warzone, c'est vrai que ça doit faire un petit peu bizarre au début pour certains, surtout qu'il y en a pas mal qui sont buggés, là, ils ont déployé un premier fixe très rapide pour réduire le bloom, d'accord, le moment où quand tu prends des balles dans ta mère, etc., ils essayent de réduire ça, ils essayent peut-être de corriger, ça devrait arriver rapidement, mais c'est pas des trucs sur lesquels qui me dérangent, par exemple, j'ai complimenté la map, mais c'est vrai qu'il y a un truc que je trouve et qui est indéniable sur cette map, c'est que la visibilité est encore pas terrible, mais si ça peut vous rassurer, pour certains, lors de la bêta de Vanguard, on voyait pas grand-chose non plus et ils l'ont fixé quand même assez rapidement, donc sur Warzone, c'est vrai que pour l'instant, on voit, tu peux avoir du mal à voir les mecs, mais en dehors du fait d'avoir du mal à voir les mecs, je pense que c'est quelque chose qui se corrige facile, pareil pour les fixes des armes, les fixes des armes, au moment d'intégrer les armes de Black Ops Cold War, ça va donner un énorme kit d'armes absolument très gros, mais à l'heure actuelle, c'est vrai que des armes de Vanguard risquent d'avoir quand même un certain avantage, surtout si... surtout dans le style de la map, etc. Par exemple, le car 98 de Vanguard, c'est un régal sur ce jeu, je l'avoue, la STG, la barre, la barre, mon gars, la barre, ça détruit tout, tu vois, donc ça risque de changer un petit peu la méta, à voir maintenant pour les futures armes qui seront ajoutées, mais je pense qu'au tout début, en tout cas, les armes de Vanguard auront l'avantage. On va discuter d'un autre truc, juste avant de parler des bugs et des problèmes. Les quelques changements qu'ils ont appliqués à la boutique, ils ont augmenté le prix du drone, bon, ça, je pense que c'est nécessaire, je pense que c'était pas si naze de... Après, ça enlève du côté un peu agressif, genre, vite, tu lootes, t'as ton drone très rapidement, et boum, tu fonces sur les mecs. Après, paradoxalement, je trouve, d'accord, que t'as plus facilement de l'argent sur Caldera. Je trouve qu'il y a plus de points où tu ressors les poches pleines, et il y a plein de fois dans Caldera, beaucoup plus que dans Verdans, des moments où je me retrouve à 15, 20 000 dollars sans aucun problème au milieu de ma partie et en ayant, bah, tu sais, limite trop d'argent dans les poches. Donc, pour moi, c'était nécessaire. Un autre point, et là, je sais que certains streamers sont pas d'accord avec ça, mais bon, je le dis quand même, je trouve que c'est pas si mal le fait d'avoir empêché de looter les classes avant le premier drop. Si, en gros, vous avez suffisamment d'argent, vous voulez prendre vos classes, le largage de ravitaillement, mais il n'y a pas eu le premier largage automatique qui est tombé, le premier largage random, bah, à l'heure actuelle, vous devez soit garder vos sous, soit switcher sur un drone early, soit peut-être un kit de réanimation early, donc je pense qu'il y en aura beaucoup plus, et vous devez attendre pour avoir vos classes, ce qui fait que toute la première partie de la game, vous êtes obligés de jouer avec des armes que vous trouvez par terre. Et ça, c'est plutôt bien parce que ça rétablit un petit côté en mode, bon, au moins, tout le monde utilise un minimum ce qu'il y a par terre et c'est pas la première team de cons qui connaît sa rota, qui a les classes au bout de 30 secondes de jeu et qui vient shred des pauvres joueurs qui sont là avec leur vieille NZ41 ou leur vieille Owen qu'ils ont trouvé par terre. Il y a un côté en mode, je vais dire égalitaire, mais c'est paradoxal parce que le BR, c'est pas égalitaire vu que t'es quand même dépendant du random et quelqu'un peut arriver popper l'arme en or et toi, il peut te shred dans ton duel mais non, c'est le jeu Battle Royale, c'est comme ça. Le fait que tout le monde, à un moment de la game, pendant plusieurs minutes, soit obligé de jouer avec des armes que t'es obligé de looter, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc en ce sens, ce changement, je l'accueille d'une manière positive. Je me dis, ouais, plutôt pas mal, c'est plutôt cool. Maintenant, on va discuter d'un autre truc et là, on va partir sur la section bug. Il y a des bugs, il y a des moments, je ne sais pas. Il y a des bugs, il y a des moments, je ne sais pas les mecs. Il y a un bug, vraiment, moi, il m'a fait arracher les cheveux, littéralement, je me suis arraché les cheveux pendant ce bug. C'est le bug, ah oui, du son. Donc, t'avais, en tout cas au début du jeu et je crois que tu l'as encore, le son coupe. Le son qui pouvait couper pendant de nombreuses secondes. J'étais en stream avec Risky Nézailer, d'accord, c'était pour l'ouverture de Caldera, un petit stream sponso, etc, tranquille. Et pendant toute la première heure, mon son coupe toutes les deux secondes. Toutes les deux, trois secondes, mon son coupe. Alors, tu t'imagines mon plaisir de jeu quand le son coupe, j'ai envie de tout casser. Mais bon, tu fais bonne figure, tranquille, pas de soucis. Au bout d'une heure, il y a quelqu'un dans le stream, dans le chat qui vient et qui me fait « Ouais, Zach, tu devrais essayer de baisser tes textures. » Et tu sais, moi, je suis là en mode « Oui, oui, texture, c'est graphique, le son, c'est l'audio. Quel est le rapport entre les deux ? » Je suis à deux doigts de lui répondre « Oui, puis je dois mettre un panier de basket, puis faire trois fois le tour de moi-même aussi, non ? » C'est genre le gros connard. Voilà, Zach, le connard, un peu tilté, bref. Et là, le gars, il me dit « Non, non, mais vas-y. » Et là, tu sais, je fais quoi ? Je dis « Bon, foutu pour foutu, ça coûte rien. » Je baisse les textures et je vous la donne en mille, le problème est réglé. Pas à 100%, il peut toujours avoir des légères coupures de son, mais le problème réglé par les textures. Pareil, à côté de ça, des textures qui ne chargent pas. J'ai perdu en perf. J'ai perdu en perf. Regardez en haut à gauche sur le truc là, j'ai 100 FPS. Sur Verdansk, là, je joue chez moi, j'ai une 2080 dans le PC. Alors, je sais, Jean-Cartes Graphiques, il va me dire « Oh, c'est la série des 3000, les meilleurs. » Oui, oui, bon, c'est bon. Sur mon PC du local, j'ai une 3070. Chez moi, j'ai une 2080, ça reste quand même pas mal. Et sur Warzone, avant, j'avais régulièrement 150, 160, 170 FPS. Maintenant, je suis à 100, 110, grand max, et très souvent à 90. Donc, j'ai perdu de la performance et ça, c'est de l'optimisation qui est, on va dire, peut-être pas idéale. D'accord ? On espère retrouver un niveau de perf supplémentaire maintenant, une fois que le jeu sera totalement adopté. Et pareil, malheureusement, maintenant, dès qu'un jeu sort et à sa sortie, comme une nouvelle map, il y a son lot de bugs. Moi, le nombre de fois où je suis allé à des goulags, mon arme était invisible, des textures qui ne chargent pas, des trucs comme ça. C'est vraiment le truc qui te fait un peu arracher les cheveux. J'ai cru comprendre également que les joueurs consoles n'avaient toujours pas le FOV, c'est ça ? Ça, c'est quand même, on va dire, relativement très problématique. Donc, ça reste des problèmes temporaires mais qu'il va falloir adresser très très vite. Et à côté de ça, je sais aussi que certains ne sont pas, on va dire, hyper contents que sur le résurgence, ils aient lâché la map sur la prison, sur la petite île et qu'ils aient pris, du coup, le résurgence, à l'heure actuelle, c'est certaines parties de la map Caldera. Après, je pense qu'ils pourront ramener à terme la map prison de résurgence. Island Rebirth, je ne dis pas de plaisir, Rebirth Island, ils pourront la ramener mais après, est-ce qu'ils vont le faire sachant qu'ils ont envie de ce parti pris, on passe à autre chose et tout ? Je ne sais pas mais c'est vrai que pour les joueurs résurgence, bon, ça peut vous déplaire et je peux le comprendre. Après, comme d'hab, le temps aussi que vous vous habituez mais peut-être que ça vous fait chier justement de retrouver des parties de la map que vous avez en jouant en normal. Là, à la fin, il y a Gota, il m'a dit un truc verdance qu'il y avait plus de joueurs résurgence que de joueurs BR classiques. Alors, c'est peut-être faux, c'est peut-être source clin d'œil, tu vois, mais ça ne m'aurait pas étonné en soi parce que tu vois, le résurgence, c'est quand même un mode de jeu un peu chill, un peu tranquille où tu viens, tu réapparais, tu tues, tu viens, tu réapparais, tu tues. Si tu veux jouer avec des potes, si tu veux juste ne pas te casser la tête et ne pas voir le côté frustrant du BR de « Oh bah tiens, t'es mort ! tu vas à ton goulag ! Oh bah t'as perdu le goulag contre un mec qui double bunny, salut ! » Tu vois, si t'as pas envie d'avoir ce côté-là, le résurgence est plutôt pas mal. à voir ce qu'ils vont faire sur ce côté, moi je dis juste qu'il va falloir qu'ils règlent les bubs très vite parce que ça va saouler beaucoup, beaucoup de personnes parce que là, ils sont dans une phase, c'est la phase où d'abord il faut que les gens s'habituent. Donc, t'as des gens qui kiffent, on va dire allez 30-40% des gens qui sont peut-être contents de Caldera, je pense qu'il y a 30-40% qui sont peut-être mitigés et si c'est des vrais joueurs Warzone, il va leur falloir un peu de temps pour s'habituer mais une fois qu'ils se seront habitués, donc on va dire rotation, apprentissage de la map, apprentissage des points chauds, commencer à s'habituer ne serait-ce que sur les côtés verts et tout. Bon, pour donner des games plus actifs, un peu moins mortes, bon, bah ça va venir, tu vois ce que je veux dire, je pense que ça va venir. Moi j'entendais des grosses critiques sur Verdance qui maintenant c'est « Ah bah ça nous manque, c'était pas si mal », c'est le côté nostalgique. Je pense qu'en créant des moments et en s'habituant au fur et à mesure des semaines, ça va venir et ce seront des critiques qu'on entendra beaucoup moins. Et à côté de ça, il y a une partie de joueurs qui n'aiment purement pas mais c'était quand même un changement qui était nécessaire parce que cette partie de joueurs qui n'aiment pas Caldera, je la retrouvais déjà à Verdance qu'à la fin. Il y a des mecs qui en pouvaient juste plus de Verdance. Moi, je souhaite qu'ils règlent les problèmes de son et d'image le plus vite possible et je souhaite surtout qui ramènent la physique de Vanguard. Je crois qu'à la base, c'est ce qui était prévu, je l'avais lu apparemment. Ça devait être ça, ça devait être la physique de Vanguard qui a intégré Warzone et ça offrait beaucoup de bien au jeu et j'espère que c'est ce qu'ils vont faire. Et s'ils le font et que c'est réussi, je pense que ça va donner un bon petit coup de boost supplémentaire pour rapporter un bon coup de frais à un jeu qui en soi n'est plutôt pas mal. On a toujours dit souvent pour le multi-west qu'ils arrêtent de sortir un multi tous les ans mais juste qu'ils le tiennent à jour au fur et à mesure du temps. Donc je ne vais pas vous faire des leçons sur ça mais je pense qu'en réalité Caldera, c'est pas mal, c'est même plutôt bien et qu'il y a encore du potentiel et des choses à aller chercher. Par contre, encore une fois, si vous n'avez pas aimé le parti pris, le délire de base, bon courage. C'est vrai que je peux l'entendre, des mecs vont me dire que je n'aime pas le délire et le parti pris mais bon courage et on verra si sur Modera faire de l'année prochaine, ils feront peut-être quelque chose. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. La game, je l'ai peu commentée au final mais le gameplay était quand même on va dire très sympa, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir de jouer avec le frère Ogota et avec Mystique. C'était très très bien, j'ai même pris du plaisir à en faire en stream. Pour le reste, vous le voyez ici, la VOD de Loop est déjà sortie, vous tapez Loop sur YouTube, je vais même vous mettre le lien dans la description. Vous pouvez retrouver la VOD d'une très très belle émission, c'était vraiment très cool. C'était votre Gazak pour une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous !